Et étant donné que le pays exporte plus de 6,5 millions de barils par jour, les 60 millions qu'on remet sur le marché ne sont pas suffisants. Ils couvrent quelque part une dizaine de jours la potentielle baisse des exportations du pétrole russe. Alors est-ce que le schiste américain devient rentable à 110 ? Oui, il est déjà en fait à 70 dollars le baril. Certains producteurs vont sans doute accélérer leur croissance de production, mais c'est la production qu'on verra qu'en deuxième partie d'année, voire plutôt l'année prochaine. Donc ça ne limitera malheureusement pas l'impact sur les prix ces prochaines semaines. Les prix du pétrole peuvent malheureusement encore flamber. On peut aller à 120, voire 150 dollars, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de capacités disponibles ailleurs dans le monde pour compenser la baisse des exportations russes.